En même temps, on a un devoir de vérité. On peut aujourd'hui se faire plaisir par des grandes déclarations, mais on peut faire. Est-ce qu'on a réussi l'intégration de celles et ceux qu'on accueille depuis plus de 30 ans en France ? La réponse est non. Donnons-nous les moyens d'accueillir et de réussir cette intégration. Il faut trouver enfin un bon équilibre. Il est naturel qu'un pays souhaite reconduire à la frontière et ne pas accueillir ceux qui ne doivent pas l'être. Mais il faut aussi le faire en respectant les droits des personnes, en travaillant avec les associations. Bref, je pense qu'il faudra là-dessus chercher un compromis. Le choix politique qui est fait par ce gouvernement, c'est de maçonner ce ciment social qui est celui de la peur de l'étranger, de la peur de l'immigration, plutôt que de faire le choix, pas seulement de l'hospitalité, mais déjà de respecter les principes sacrés de la République. Mais on commence à être habitué avec ce gouvernement qui communique beaucoup. Et puis à la sortie, on nous annonce des réformes incroyables. D'accélérer les procédures, d'expulser plus rapidement, ça ne vous satisfait pas. Mais ça, on n'y croit pas du tout puisqu'il n'y a pas de moyens derrière pour le faire. Donc à la sortie, rien n'aura changé. On entre, tout le monde entre en France et personne ne sait. Dans les réfugiés, il y aurait les bons réfugiés et les mauvais réfugiés. L'histoire de notre pays et le devoir de notre pays, c'est d'accueillir des gens qui sont dans la souffrance. Tous, quels qu'ils soient et quel que soit le nombre. Les accueillir tous, tous, pour accueillir dans de bonnes conditions. Ces associations, pour certains, ce sont des personnes humanistes, qui sont dans l'empathie et qui veulent les accompagner. Pour d'autres, elles ont bien compris que pour avoir une tribune et exister, il fallait rester à Calais. Vous accusez ces associations de se servir finalement des migrants pour exister ? Bien évidemment, mais elles le font régulièrement. Et elles n'ont aucun intérêt à ce que les migrants trouvent un confort ailleurs. Parce que c'est leur but d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada